De Egalizé, M6, qui est Ebony la compagne de Kean Latifa ? Faire revivre des séries du passé ? C'est le pari pris par de nombreuses productions. Sex and the City, Beverly 90210 ou encore Charmed, on ne compte plus les programmes cultes qui ont repris vie sur nos écrans. Les amateurs de thriller et autres fictions policières ne sont pas en reste puisqu'ils ont le droit depuis 2021 à une toute nouvelle version de De Egalizé. Sorte de version 2, 0 de la série des années 80 avec Edward Woodward ou encore de la version au cinéma avec Denzel Washington. Ce qui différence grandement cette nouvelle série des anciennes productions, c'est le personnage principal, dans l'œuvre proposée par Andrew W. Marlowe et Terry Edda Millet, c'est une femme, en l'occurrence Kean Latifa, qui incarne le rôle principal. Son personnage s'appelle Robin McColl, alors que celui de la version originale se nomme Robert McColl. La diffusion d'un nouvel épisode inédit sur M6 ce samedi 3 décembre et l'occasion de s'intéresser de plus près à l'actrice et chanteuse mais aussi à Ebony Nicole, sa compagne depuis de longues années. C'est sous les projecteurs que Kean Latifa et Ebony Nicole se sont rencontrés pour la première fois. En 2009, elles avaient participé ensemble à un tournage de la version américaine de danse avec les stars. En effet, la campagne de l'actrice et danseuse et chorégraphe professionnelle. Elle s'est fait repérer lorsqu'elle évoluait en que Los Angeles lacquer girl, les pom-pom girls de l'équipe de NBA. Et depuis, sa carrière a décollé. Par la suite, elle a travaillé avec des artistes de renommée mondiale comme Beyoncé, Jennifer Lepé, Gummy Levato ou encore Will Smith. Elle a également chorégraphié plusieurs danses dans la série Netflix Jane de Virgin. Bien qu'en couple depuis de longues années, Kean Latifa et Ebony Nicole n'apparaissent que rarement ensemble. Elles ont toutefois récemment fait une exception pour le plus grand bonheur de leurs fans. En avril 2022, le couple s'est affiché plus soudé que jamais à une représentation de la comédie musicale à Strange Look au Lycéum Theater de Broadway. Une histoire d'amour qui dure et qui, on l'espère, ne finira jamais.